... Je fais appeler M. le Président d'Aladier. Après Reynaud, c'est Édouard Daladier qui fait son entrée au tribunal. J'aurai-vous de dire la vérité ? Édouard Daladier, 61 ans. Il est député à la Chambre depuis 1919, comme Paul Reynaud. Il est l'un des chefs du parti radical. Il est le fils d'un boulanger de Carpentras. Daladier est boursier de la République. Ses études l'ont conduit jusqu'à l'école normale supérieure. Daladier est agrégé d'Histoire. Et pourtant, l'Histoire ne lui fera pas de cadeaux. Il est mobilisé au mois d'août 1914. Il combat 4 ans et termine le conflit lieutenant et décoré de la croix de guerre avec 4 citations. L'enfer de Verdun, Daladier l'a connu dans sa chair. Comme des millions d'autres combattants, il sort du conflit profondément pacifiste. Toute sa politique ultérieure emporte la marque. Il est ministre dès 1924 dans le gouvernement d'Edouard Heriot, qui fut son professeur en Cagne. Il est président du Conseil pour la première fois en 1933, à une date qui témoigne de l'ironie tragique que l'Histoire montrera toujours pour son destin personnel. Il sera encore plusieurs fois ministre ou président du Conseil pendant les années 30. Il est notamment le ministre de la Défense du gouvernement de fonds populaires, formé par Léon Blum en juin 1936. Ce poste de ministre de la Défense, Daladier va l'occuper pendant 4 ans. C'est à ce titre, à cette continuité de 4 années à la tête de ce ministère, que le maréchal Pétain, sous l'occupation, le fera interné au château de Chaseron, puis jugé au procès de Rion comme responsable de la défaite. Daladier, en effet, avait avalisé la doctrine d'une armée française à vocation défensive, à l'abri de ses imprenables fortifications. Lui aussi avait cru que la ligne Maginot était imperméable et que les Allemands ne passeraient pas. Enfin, Daladier est l'homme de Munich. Le président du Conseil, qui a posé sa signature à un traité que l'histoire, encore elle, juge honteux. Pour éviter la guerre, en effet, la France et Daladier abandonnèrent l'allié, la Tchécoslovaquie, aux appétits d'Hitler. Tout le long du parcours du Bourget au ministère de la guerre, des milliers et des milliers de Parisiens acclament M. Daladier au côté duquel se tient M. Georges Bonnet. Sur les photos et les films, il est le seul à ne pas arborer de sourire. Et quant à son retour, il reçut les acclamations d'une foule enthousiaste. Il murmura, « Ah, les cons, s'ils savaient ! » « J'ai la certitude aujourd'hui que la paix est aujourd'hui sauvée. » Un an plus tard, la guerre éclatait et c'est lui d'Aladier qui l'annonça au pays. « Nous avons pris des armes contre l'agression. Nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les six mois. La cause que je défends est une cause juste. Je la conduirai à la victoire. » En mars 1940, il abandonne la présidence du Conseil à Reynaud tout en conservant le ministère de la Défense. « Le ministère des missionnaires sort de l'Élysée. » Quand le 15 mai 1940, le général Gamelin apprit à Paul Reynaud que les Panzers avaient passé la meuse, que nos forces en Belgique allaient être inexorablement enveloppées et qu'ils ne disposaient plus de réserve, Daladier était là. Le directeur de cabinet de Reynaud a témoigné. D'un seul coup, cet homme était devenu et pour le reste de sa vie, un pauvre homme muet, désemparé, assis dans un coin, rouge comme un mauvais élève, comme un écolier puni. « Écoutez M. Édouard Daladier, président du Conseil. » En juillet 1945, en juillet 1945, malgré ses épreuves, malgré la bravoure qu'il a montrée face au magistrat de Rion et malgré l'emprisonnement qui a suivi, Daladier n'a pas bonne presse. Il incarne, à son corps défendant, le régime détesté de la Troisième République. Le procureur Morney a tenu cependant à le faire comparaître. Daladier, en effet, est également réputé pour ses grandes colères froides. Elle terrifiait ses adversaires dans les congrès du Parti Radical ou à la Chambre des députés. Il en avait même retiré d'être surnommé le taureau du Vaucluse. Compte tenu des avanies que lui a fait subir Pétain, c'est une prestation de cet ordre qu'attendent de lui Morney et le public du prétoire. Qu'il se jette à pleines dents sur le maréchal comme Reynaud l'avait fait à sa manière. Mais non, au contraire, Daladier reste calme et pondéré. « Le taureau à les pattes cassées » écrira un journaliste. Son souffle est court et son sabot est mou. Il ennuya. Il prit notamment un temps interminable à lire plusieurs pages bourrées de chiffres pour montrer que son ministère avait bel et bien doté la France des armes nécessaires à sa défense. Il ne faut pas se fier à cet air étonné d'Isorni. Lui sait mieux que quiconque d'où vient cette modération relative de Daladier à l'égard du maréchal. Car il l'a révélé depuis lors, Daladier et les avocats ont passé un accord. De part et d'autre, on s'est entendu pour ne pas s'accabler. Plutôt que de se jeter sur lui, Isorni, le maire et païens restent silencieux quand l'ancien ministre de la guerre se défend de n'avoir aucune responsabilité dans notre désastre militaire. Et en échange, contrairement à Reynaud qui avait même retiré à Pétain son titre de vainqueur de Verdun, Daladier joue les maniagnés. Pour ne pas paraître trop complaisant, Daladier place quelques banderies. Il évoque à présent le 10 juillet 1940 à Vichy où pourtant il n'était pas. Le 10 juillet, l'Assemblée nationale se rémunissait à Vichy et votait un texte clair et précis sous la pression d'ailleurs des païonnettes allemandes qui se trouvaient à Moulins. De sorte que Léon Blum avait raison de dire au procès de Rion que l'Assemblée n'était pas libre. Malgré la contrainte, cette Assemblée a voté le texte que vous connaissez bien. Elle donnait un mandat au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Tétain de réviser la Constitution. Elle décidait aussi que cette Constitution serait soumise à la ratification du peuple français. Deux jours après, il n'en était plus question du gouvernement de la République. Deux jours après, la République était détruite contrairement à la volonté de l'Assemblée nationale et on voyait apparaître sous le nom d'État français un régime qui allait chercher son point d'appui sur toute une meute d'aventuriers, de conspirateurs et de traîtres car au même instant où les élus de la nation Tétain-Vichy ont voyait arriver dans l'entourage du maréchal M. Blenoncle, l'ancien chef de la Cagoule, M. Métainier, l'un des organisateurs du meurtre des frères Rosselny, M. Darnon, que j'avais fait condamner à la prison fait deux mois au paragon et qui devait s'illustrer de la façon sinistre que connaissent tous les Français. C'est l'heure enfin. Daladier retrouve des couleurs. Kessel écrit qu'il n'oubliera jamais l'instant où Daladier a tracé avec fougue le sort qui aurait pu être celui du maréchal Pétain si celui-ci, quand les alliés débarquèrent en Afrique, avait pris leur parti et celui de la France. C'est vrai, c'est la pierre d'achoppement du Capétain. Pourquoi est-il resté à Vichy après novembre 42 ? Ah, messieurs, s'il l'eût fait, quelle page magnifique il aurait écrite dans sa longue vie. Quelle page splendide dans l'histoire de France qu'un homme qui, en effet, avait eu peut-être tort de faire l'armistice qui avait cédé au vainqueur, mais qui se serait soudain redressé en disant « Je me suis mis à genoux, je me suis tourbé pour sauver ce que je pouvais encore sauver, mais l'heure est venue et c'est moi, maréchal de France, qui vais donner à la France le signal de la révolte. » Quand j'ai appris que les Américains et les Anglais débarquaient en Afrique du Nord, je me tournais derrière les barons de ma cellule, je me tournais vers la direction de Vichy, espérant que j'allais recueillir à travers l'espace, un cri qui aurait annoncé la révolte finale d'une âme, d'une âme française, dans les circonstances que traversait notre patrie. Je n'ai entendu que les cris des soldats de l'armée de l'armistice chassés par les Allemands de leur caserne dans des conditions ignobles. Je n'ai entendu que les consignes adressées au peuple français de tolérer la violation des clauses même de l'armistice. Je n'ai entendu que la lourde botte des soldats allemands s'introduisant dans la maison d'arrêt de bourrasseurs. N'y a rien, pas un geste, rien de les hommes que l'histoire juge. Pourquoi insister sur les événements qui ont suivi ? Pourquoi rappeler toute la France envahie ? Pourquoi, si ce n'est pour rendre un hommage suprême à leur mémoire ? Rappeler le souvenir des otages livrés aux fusillades de la Gestapo ? Des patriotes soumis aux tortures de l'infâme d'Armand, constituant sa ministre de mercenaire ? Et la bénédiction donnée à l'Allemagne, devenue le défenseur de la civilisation chrétienne ? Pourquoi rappeler tout cela ? Si ce n'est pour servir la vérité ? Mais alors, je vous poserai, M. le Président d'Aladier, une dernière question et je vous supplie d'y répondre en conscience. Le maréchal, ici présent, n'est pas accusé de faute, d'erreur politique ou autre. Il est accusé d'avoir volontairement trahi son pays, ce pays qui l'a servi toute sa vie. On l'accuse sur ses vieux jours, c'est le cas de le dire, de l'avoir volontairement trahi. croyez-vous qu'il est trahi son pays ? Je vous répondrai en toute conscience, je vous répondrai que selon moi, le maréchal Tétain a trahi les devoirs de sa charge. Ce n'est pas la même chose. Daladier n'a pas dit cela au hasard. D'avoir trahi les devoirs de sa charge, c'est exactement l'accusation que les juges de Rion, téléguidés par le maréchal, ont portées sur lui. En revanche, la phrase qu'il s'apprête à prononcer maintenant prie les avocats du maréchal par surprise. Ses structures de l'accord passé les laissa sans voix. Selon Isorni, elle troublera la mémoire et la conscience de Philippe Pétain jusqu'à ses derniers jours. Du maréchal Pétain, je dirais franchement, et bien que cela soit pénible, il a trahi son devoir de français. Son devoir de français. Son devoir de français. Son devoir Son devoir de français. Son devoir Albert Camus aurait bien aimé venir au palais de justice. Mais les répétitions de Caligula le retiennent au théâtre Héberto. Pas question de les interrompre pour un daladier dont il avait dit quelques semaines auparavant. pour être honnête, on n'imagine pas de politique où l'échec soit plus continu et la sagesse plus folle. Le régime de l'avant-guerre avec tous ces gouvernements qui changeaient et rechangeaient, peuplés de parlementaires barbus ou moustachus, portant haut la redingote et le haut de forme, ce régime-là fait l'unanimité contre lui. Qu'à cela ne tienne. Après Renaud et Daladier, les deux présidents du conseil, c'est le président de la république en personne que le procureur Mornay a convoqué à la barbe. Et conduisez-le ici avec le cérémonial d'usage. Albert Lebrun, 72 ans, fils d'agriculteur. Il a fait de brillantes études qui l'ont mené à Polytechnique. Député, puis sénateur, plusieurs fois ministre. Il est président de la république depuis 1932. Lebrun, comme tous ses prédécesseurs, a été élu par le Congrès, c'est-à-dire par les sénateurs et les députés réunis à Versailles qui choisissaient l'un d'entre eux. Députés et sénateurs sont venus par cette matinée ensoleillée dans la ville du Roi Soleil désigner le chef de l'État. Le Taillano a le privilège de réunir en ce jour mémorable un nombre impressionnant de vedettes, vedettes de la politique, de la diplomatie, des arts, de la littérature, vedettes du théâtre et de l'écran. L'usage voulait que les parlementaires choisissent parmi eux celui qui serait le plus docile. C'est le président potiche de la Troisième République qui ne décide de rien, qui n'intervient pas ou presque. On attend de lui qu'il promulgue les lois sans tergiverser et qu'à chaque gouvernement qui tombe, il appelle celui que la majorité du jour lui désigne et qui formera le prochain gouvernement. Albert Lebrun s'en est tenu là, strictement. Il a nommé indifféremment des présidents du conseil de tous bords, de droite, de gauche, du centre. Avec l'accord moral de la Nation unie à ses élus, je continuerai dit Jean-Fils dévoué et fervent de la République et de la patrie à remplir le mandat que vient de me renouveler l'Assemblée nationale dans un sentiment de confiance qui lui vaut toute ma reconnaissance. Aussi, en mars 1940, il a appelé Paul Reynaud. Et trois mois plus tard, quand Reynaud lui a remis sa démission, Albert Lebrun a appelé Philippe Pétain. N'ayant jamais eu l'habitude de prendre l'initiative, ce choix d'appeler Pétain doit forcément aux circonstances. C'est de cela, de la transition entre Reynaud et Pétain, qu'il est venu parler au tribunal. La maire qui vaut la comparution du maréchal Pétain devant la haute cour. Il était peut-être 11h du soir et j'avais la préoccupation que la France eut un gouvernement le lendemain, car si elle ne l'avait pas eue, pour ces âmes désemparées que je voyais partout, se serait ajouté le souci de dire la France n'a même plus de gouvernement. Pauvre France ! Donc, je prie le maréchal Pétain et je lui dis « Eh bien, voilà, constituez le gouvernement. » À la minute, le maréchal, dans un geste familier, ouvrit son portefeuille, me montra une liste et me dit « Voici mon gouvernement. » Cela, c'est le 16 juin. Dès le lendemain, 17 juin, à midi et demi, pour la première fois, la voix du maréchal retentit sur les ondes. Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français ! À l'appel de monsieur le président de la République, j'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénouement extrême, sillonnent nos roues. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Sollicité le 18 juin, Hitler prend deux jours pour répondre et accepter le principe d'une rencontre fixée au 20 juin. Et pendant ce temps-là, les combats et le désastre continuent. Le 18, nouveau conseil. On parle des conditions possibles qui vont être dans l'artistice et tout de suite, je dois le dire, à l'unanimité. S'agissant de la flotte de guerre, dans aucune circonstance, elle ne sera livrée. La flotte française. En juin 1940, c'est la quatrième du monde. On peut même dire qu'à ce moment-là, la France possède l'une des plus belles marines de son histoire. La création de cette marine est l'oeuvre de François Darland qui y a consacré tous ses efforts depuis 20 ans. Elle est son fief. Darland est d'ailleurs le ministre de la marine dans le gouvernement que vient de former Pétain. 176 gros bâtiments de combat flambent en neuf, dont plusieurs cuirassés, une vingtaine de croiseurs, une soixantaine de destroyés, près de 80 sous-marins, auxquels il faut ajouter une centaine d'autres bâtiments plus légers. Au moment où Pétain demande l'armistice, cette flotte est intacte, ou presque. En effet, comme elle croisait en Méditerranée, elle a échappé au désastre qui a touché le reste de l'armée. Pour les Anglais qui ont fait de la maîtrise des mers l'axe central de leur stratégie, cette flotte française intacte est un cauchemar. Ils craignent que les Allemands s'en emparent pour s'en servir contre eux. C'est ce sujet par-dessus tous les autres qui les préoccupent alors que s'engagent les pourparlers de l'armistice. Le 19 juin, l'amiral Darland fait donc une promesse solennelle à ses homologues britanniques venus spécialement à Bordeaux pour le rencontrer. Darland leur déclare que jamais, au grand jamais et sous aucun prétexte, la flotte française ne sera livrée aux Allemands. Et il leur donne sa parole de marin. Et puis, on envisage aussi toujours la question du départ en Afrique du Nord. Le maréchal Pétain garda toujours la même attitude. Je vous ai dit que dans aucune circonstance je ne quitterai la métropole. Mais après tout, je ne fais pas obstacle à ce que d'autres s'en aillent. Deux jours. C'est le délai qu'il a fallu aux Allemands pour rédiger les conditions de l'armistice et organiser une mise en scène à la hauteur de l'événement. Ce wagon vers lequel se dirige Hitler et ses hommes, c'est le wagon dans lequel les Allemands vaincus signèrent 20 ans auparavant l'armistice de 1918. Ils ont été le chercher dans le musée de Compiègne qui l'abritait et l'ont transporté dans la forêt avoisinante, dans la clairière de Rotonde, à l'endroit exact où fut signée l'armistice de 1918. À présent, les Français peuvent arriver. Hitler ne dira pas un mot à ses interlocuteurs. Il laisse le soin au général Keitel d'expliquer aux Français le sens de cette mise en scène. « Il s'agit de réparer un souvenir qui fut ressenti par le peuple allemand comme la honte la plus profonde de tous les temps. » le texte de la Convention et ses 21 clauses est remis au général Hünziger, chef de la délégation française. Keitel souligne que les Allemands, eux, n'ont aucun intérêt à la cessation des hostilités et qu'ils n'attendront pas indéfiniment la réponse. Hünziger obtiendra difficilement de pouvoir appeler son gouvernement à Bordeaux pour lui communiquer le texte. À Bordeaux, c'est le général Weygand lui-même, présent à Rotonde lors de l'armistice de 1918 qui, le premier, prend connaissance au téléphone des conditions sous la dictée d'Hünziger. « Les plénipotentiaires cherchaient de recueillir leurs conditions. » « Le 22 dans la nuit arrive la réponse contenant les conditions allemandes. La commission de Rotonde nous communique ces conditions. Il est présenté une série d'observations notamment sur la ligne de démarcation entre les deux zones et sur la possibilité – quelle illusion à l'époque – de laisser Paris et les départements au sud de Paris en dehors de la zone d'occupation. On parle également des avions qui devaient être livrés à l'Allemagne. On parle aussi de la fameuse question de la flotte française, de ce qu'il faut en faire. De toutes les observations faites et communiquées à Heunziger, les Allemands n'en retiennent qu'une mais elle est capitale. Les Français doivent désarmer leur flotte, certes, mais sans la livrer à la Wehrmacht et ils peuvent la stationner dans les ports de la zone libre, en Méditerranée principalement, à Toulon et en Afrique du Nord. Ceux-ci, pense-t-on, devraient rassurer les Anglais auxquels l'amiral d'Arland a déjà donné sa parole qu'en cas de menace allemande, les bateaux français se saborderont immédiatement. A côté de la flotte, les Allemands ont concédé deux autres joyaux qui, dès ce moment, paraissent miraculeux et qui donnent déjà un grand crédit aux partisans de l'armistice. Il y a d'abord ce territoire qui représente un gros tiers de l'Hexagone et qu'on appellera vite la zone libre. Libre, en effet, de la présence allemande et sur laquelle le pouvoir politique français s'exerce théoriquement en toute souveraineté. Et puis il y a l'Empire, toutes nos colonies d'Afrique et d'Indochine que nous conservons dans leur intégrité et là encore sans la présence des vainqueurs. Ces colonies, demeurées souveraines, ne vont d'ailleurs pas tarder à exciter la convoitise de tous les protagonistes du conflit. L'Afrique du Nord, notamment, avec ses 2000 kilomètres de côtes méditerranéennes, va être un enjeu stratégique majeur pour les forces alliées et pour celles de l'Axe. Pour le reste, les conditions de l'armistice signées à Rotonde ne sont pas particulièrement dures. Pas plus, par exemple, que celles contenues dans l'armistice imposée aux Allemands vaincus en 1918. Le fait qu'en zone occupée, l'administration française soit tenue de collaborer avec les autorités allemandes est en soi tout à fait conforme aux règles qui régissent les guerres depuis des siècles. En revanche, l'indemnité de 2 milliards par jour que payent les Français pour entretenir les troupes d'occupation est excessive. C'est le seul gros point noir du traité. Sauf que, ce régime d'armistice va durer 4 ans, jusqu'au débarquement de juin 1944 et ça, c'est très très long. Les signataires de l'armistice consentis ce 23 juin 1940 ne l'imaginent pas. Pour les Français surtout, il s'agit d'une situation provisoire qui ne va pas durer plus que quelques semaines, peut-être quelques mois, jusqu'à ce que l'Angleterre, vaincue dans la bataille ou sur le terrain diplomatique, règle à son tour à la puissance allemande ce que celle-ci exigera et qu'un traité de paix en bonne et due forme mette fin à la guerre et à l'occupation pour de bon. Or, ce n'est pas ce qui va se passer. Cette situation va durer. Et surtout, à mesure que diminue la puissance allemande et qu'augmente celle de ses adversaires, les occupants vont être de plus en plus durs, de moins en moins allemands et de plus en plus nazis. bref, après 48 heures de débat et comme la commission allemande insistait pour la signature, finalement, le gouvernement donna au général Hutziger l'ordre de signer. Nous étions au 23. Albert Lebrun est toujours président de la République au début du mois de juillet 1940 quand le gouvernement du maréchal décide de s'installer à Vichy, à 30 kilomètres de la ligne de démarcation. On avait d'abord envisagé Clermont-Ferrand. Mais la ville ne comptait pas assez d'hôtels pour loger tout le monde. Alors que Vichy, ville thermale, ville de villégiature, en regorgeait. Nous voilà donc à Vichy. C'est là que commence le travail de M. Laval. Travail auquel il applique ses qualités. Car il en a de très grandes d'intelligence, de souplesse et il sait prendre les gens. Prendre les gens, en l'occurrence près de 700 parlementaires, députés et sénateurs, et les convaincre de lui voter les pleins pouvoirs, c'est une tâche à laquelle Philippe Pétain, lui, n'était absolument pas préparé. C'est donc naturellement Pierre Laval qui s'est proposé pour le job. Sa réussite éblouit le maréchal qui confia peu après à son chef de cabinet « Je n'aurais rien pu faire sans Laval ». Laval a été inouï. Il a d'abord retenu sur place tous les gens qui voulaient filer, non pas pour reprendre mais pour conserver le pouvoir. Il les a dirigés sur Vichy, bien sagement, bien gentiment. Et puis, quand il a eu tous les parlementaires sous la main, il les a fait entrer dans son jeu, adroitement, sans rien brusquer, de la façon la plus légale. Le vote du 10 juillet obtenu par Laval pour le maréchal lit désormais les deux hommes pour le meilleur et pour le pire. Un événement capital est survenu le 3 juillet 1940 alors que les premiers parlementaires arrivaient à Vichy et qui va grandement aider l'opération Laval. Ce 3 juillet, en effet, les Anglais attaquent et détruisent la flotte française qui mouille à Mercer-le-Kébir près d'Oran. Bloqués en rade, les navires français ne peuvent pas bien riposter. Ils sont écrasés sous les salves d'obus rapides. 1297 marins français trouvent la mort. Churchill n'a pas voulu prendre le risque que les bateaux français soient récupérés par la marine allemande. Dès le lendemain, le gouvernement du maréchal rompt les relations diplomatiques avec les Britanniques. Le coup de Mercer-le-Kébir donne immédiatement un crédit énorme à Pierre Laval dont l'hostilité aux Anglais est ancienne et proverbiale. Mercer-le-Kébir indigne la masse des parlementaires réunis à Vichy que l'Auvergnat travaille au corps. Les pleins pouvoirs que l'on s'apprête à voter signifient en outre qu'Albert Lebrun doit sacrifier son mandat présidentiel. Laval a pris soin de former un groupe de députés influents pour que la chose se passe en douceur. C'était là une façon indirecte de me dire que je n'avais plus de place dans les pouvoirs publics à partir du moment où on donnait la signature à un autre homme. Autre raison pour moi quand j'avais reçu la visite des parlementaires évidemment ils ne venaient qu'au nom d'un certain nombre mais ils venaient me demander de donner ma démission avant le vote. Mais une fois le vote acquis ce vote indiquait que beaucoup parmi eux avaient mon éloignement dans leur pensée. Messieurs je vais en avoir fini avec cette déposition que j'ai faite aussi objective que possible. Je ne puis pas ne pas dire l'infinie tristesse la détresse profonde où se trouve aujourd'hui l'ancien chef d'état de voir dans cette situation misérable un homme un maréchal de France que j'avais vu au fait de l'honneur et de la gloire. je l'avais vu en effet à l'automne de 1918 lorsqu'il recevait des mains du président Raymond Poincaré son bâton de maréchal sur l'esplanade de ma chère cité Messines au pied de la statue du brave des braves le maréchal né son ancêtre est entouré d'une garde d'honneur formé par les chefs de toutes les armées alliées d'alors je l'avais vu aussi au 14 juillet de la victoire descendant triomphalement l'avenue des Champs-Elysées à côté et sur le même rang que Geoff et Foch et formant avec eux le groupe de nos trois maréchaux victorieux de la grande guerre être monté si haut être tombé si bas quel sort funeste s'est attaché à ses pas quelles erreurs ont faussé son jugement quelles mauvaises passions ont troublé son âme de soldat je vous le dis tout net ce sont des questions auxquelles je n'ai pas pu encore répondre pour ma gouverne personnelle j'ai terminé monsieur le président dans son éditorial du lendemain Kessel Raja un très honnête homme et plein d'intentions pures un coeur excellent mais quelle effroyable faiblesse après les trois premiers témoignages la statue de commandeur n'a pas encore vraiment commencé à vaciller on attend donc beaucoup de celui qui va maintenant paraître et dont pour une fois nous avons gardé la mémoire Léon Blum 73 ans il est le fils de commerçant parisien aisé il a eu une jeunesse de dandy un peu désinvolte que ses adversaires lui reprochons plus tard il a d'abord été critique littéraire et écrivain lui-même en publiant notamment un essai qui faisait l'apologie de l'union libre et qu'on lui jettera également à la figure autant de ses responsabilités politiques comme beaucoup d'intellectuels de sa génération il est venu à la politique et au socialisme via l'affaire Dreyfus et dans le sillage de Jaurès en 1920 quand le parti se divise entre communistes et socialistes Blum fait le choix de rester à la tête de ce qu'il appelle la vieille maison comme Reynaud et Daladier il est député à la chambre depuis 1919 élu de Paris peu d'hommes politiques ont été aussi détestés et insultés que Léon Blum avant guerre toutes les peurs et les haines suscitées par le Front Populaire s'étaient en quelque sorte accumulées sur lui en juin 1936 à son arrivée au pouvoir les usines en grève avaient été occupées par leurs ouvriers et la police de Léon Blum n'était pas intervenue pour les chasser au contraire il avait donné raison aux prolétaires puisque son gouvernement leur avait aussitôt accordé la semaine de 40 heures et des augmentations de salaires de 7 à 15% ainsi que les deux premières semaines de congés payés les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autres fois et pourtant on aurait tort de se fier à ces images en pensant que toute la France nageait dans le bonheur à l'été de 1936 une bonne partie de la population était révulsée par cette révolution douce dans laquelle elle voyait le début du collectivisme l'alliance de Léon Blum avec les communistes qui réclamaient des soviets partout l'agitation quotidienne de la rue la révoltait Vive la république des travailleurs Vive la liberté Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible Vive le peuple ouvrier Blum avait fini par symboliser tout ça la démagogie l'approximation le désordre l'incompétence et les manifs et puis Blum était juif de vieilles familles alsaciennes certes mais enfin juif le premier en France à diriger le gouvernement une bonne partie de la droite emboîta le pas derrière l'action française qui voyait dans ce judaïsme de Blum l'origine de tout le mal c'est parce qu'il était juif que Blum était plus internationaliste que patriote parce qu'il était juif qu'il ne comprenait rien à l'armée à la paysannerie et aux traditions françaises et qu'il leur préférait les ouvriers et les instituteurs déracinés et surtout c'est parce qu'il était juif que Blum voulait la guerre avec l'Allemagne de Hitler sans que le retienne le scrupule de faire couler du sang français alors pétain dans tout ça en mai et juin 40 Blum est plus au pouvoir contrairement à ceux qui l'ont précédé à l'audience il n'est donc pas le témoin direct des débats et des tractations qui ont mené à l'armistice mais il n'est pas là pour cela Mornay et l'accusation ont senti le vent ils ont su reconnaître que les épreuves de l'occupation avaient certainement grandi Blum dans l'opinion qu'elle lui avait donné un ascendant que ni Reynaud ni Daladier ne possèdent Isorni lui-même parla de lui comme d'un grand seigneur d'autorité il évoqua à son tour le vote des pleins pouvoirs à Pétain les 9 et 10 juillet 1940 qui fut pour lui une expérience cruelle c'est sa version qui devint pour de longues années la version de référence j'ai vu là pendant deux jours des hommes s'altérer ce corps en travus comme si on les avait plongés dans un vin toxique c'était vraiment un arrêtage une oeuvre dans lequel on voyait je le répète à vue d'oeil se dissoudre se corronter disparaître tout ce qu'on avait connu à certains hommes de courage et de droiture Léon Blum passa ses deux jours seul ou presque accompagné de Marx d'Ormois son ancien ministre de l'intérieur et pourtant parmi tous les représentants du peuple réunis à Vichy les députés et les sénateurs socialistes dont Blum est théoriquement le patron formaient le groupe le plus important mais la plupart l'évitèrent soigneusement se contentant dans le meilleur des cas de le saluer à la dérobée en conséquence s'il vota non au plein pouvoir Léon Blum ne prit pas une fois la parole en séance la crainte de faire apparaître publiquement les divisions du parti l'en dissuada les trois quarts de ses camarades socialistes notamment ceux de l'aile pacifiste qui étaient entrés en guerre du bout des lèvres votèrent en faveur de Pétain et le bruit qu'on faisait courir le bruit qu'on circulait c'est ceux qui ne voteront pas ne coucheront pas dans leur lit ce soir j'avais toujours pensé j'avais toujours pensé et j'avais toujours dit qu'il était impossible après les événements du mois précédent que la constitution de la France demeura un tas j'avais dit je l'avais dit comme je le pensais il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'un régime constitutionnel mais survécu un tas un désastre comme celui-là mais ce dont il n'y a pas non plus d'exemple dans l'histoire c'est un pays modifiant sa constitution en présence de l'ennemi pendant qu'il était occupé par l'ennemi et sinon sous la pression directe de l'ennemi du moins pour s'aligner avec les institutions de l'ennemi quand Jésus chantant pour la dernière fois dans un couloir je lui ai dit alors moi c'est la fin de la république il m'a dit j'en ai pas j'ai quitté Vichy je suis entré dans la maison de la campagne que j'habitais c'est là que j'ai été arrêté le 15 septembre pour être transféré dans la maison de Chavron transformé en maison d'arrêt spéciale connaissant l'aval comme vous avez dit vous même que vous le connaissiez depuis longtemps depuis longtemps et connaissant le maréchal croyez-vous que le maréchal est exercé sur l'aval de l'influence ou que ce soit l'aval qui est exercé de l'influence sur le maréchal vous me direz que c'est une hypothèse maître fermant c'est encore une question bien dangereuse que vous me posez je connais l'aval en effet mais je ne connais pas le maréchal oui il y a en lui un mystère quand je ne peux pas pénétrer oui je ne peux pas m'expliquer à moi-même d'une façon satisfaisant tels ont été les modules vrais de ses actes a-t-il agi par ambition mais oui c'est possible mais vous ne bougez s'il va entrer sur un terrain où je n'aurais pas voulu pénétrer y a-t-il eu chez lui ce dessein prémédité dans le désastre de la patrie de trouver une occasion de pouvoir personnel que peut-être depuis six ans il m'avait attendu d'événement intérieur d'événement d'une autre nature je ne veux pas l'affirmer puisque je ne le sais pas mais je n'ai pas le droit d'écaper cette hypothèse puisque vous ne contraignez à la formuler ce qui n'est pas une hypothèse c'est ce que vous avez écrit vous-même un article qu'on vous a déjà rappelé et que vous connaissez bien j'ai vécu maître Fernand Faillat à cette égale j'ai vécu dans la même illusion que la France entière c'est précisément ce renom ce renom national du maréchal Pétain fait de tant d'éléments fait de sa présence fait de sa stature de la limpidité de son regard de tout ce que vous voudrez c'est cela c'est cela qui employait précisément à tromper la France sur le sens et sur la portée de l'acte qu'on lui présentait et l'enveloppant précisément de cette fausse apparence de ce faux prestige donné alors qu'on conduisait le pays à la honte c'est cela précisément pour moi qui est l'essentiel dans ce prophète pas d'autres questions Blum marqua des points pour l'accusation Kessel fut subjugué la qualité intellectuelle et morale de l'homme qui parlait son humanité sa sensibilité et le choix merveilleux de ces mots l'intuition artistique dont il se servait pour les exprimer firent que l'auditoire entier fut arraché aux limites de la petite salle étouffante que le drame qui s'y donnait fut rendu à ses proportions vraies et le personnage principal à sa mesure Léon Blum est le dernier des grands ténors de la Troisième République que j'ai choisi de vous faire entendre il y en eut pourtant bien d'autres pendant cette première semaine les Janonnais qui présidaient le Sénat des Hériaux qui présidaient la Chambre des députés et qui fit à son tour un portrait saisissant de la débâcle de juin 40 Messieurs dans la nuit du 17 au 18 juin alors que la France était sur la clé il n'y avait personne au travail dans tout le ministère de la guerre il n'y avait pas un bureau qui fonctionna il n'y avait pas une lampe allumée on vit un député conservateur Louis Marin dont la déposition plongea le maréchal dans une douce somnolence on aperçut aussi quelques diplomates de haut rang comme Charles Rouen et de petits secrétaires d'ambassade Mornay avait même cité Michel Clémenceau le fils du tigre parce qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son illustre père on vit aussi le général Doyen qui n'avait pas l'air très à l'aise et deux illustres inconnus chargés de rapporter des rumeurs sur le complot fomenté par Pétain avant-guerre un publiciste nommé Paul Vinclair et Mademoiselle Denise Petit dont l'apparition serrée dans un bel uniforme FFI parvint à sortir le maréchal de sa torpeur ils s'en allèrent sous les risées de la défense ouverture d'audience fermeture d'audience un enchaînement de longs monologues qui parurent souvent interminables ou trop techniques au bout d'une semaine de ce régime les éditorialistes s'interrogèrent du vent le procès Pétain celui qui traduit le mieux cette impression c'est Camus dans son article du journal Combat quand le premier dimanche le procès fait relâche c'est lui qui dresse le bilan et qui dit nettement que l'accusation a déçu qu'en faisant défiler tous ces témoins prestigieux pour faire et refaire l'histoire de l'armistice ou du 10 juillet 1940 on est en train de passer à côté de l'essentiel après une semaine on n'a pas encore abordé les choses qui fâchent celles que nous reprochons 70 ans plus tard au maréchal la vérité reste tout entière à établir il s'agit d'établir si Pétain a servi l'Allemagne si sa politique a renforcé les chances de la guerre hitlérienne s'il est responsable des déportations tortures et fusillades s'il a été enfin qu'il l'ait voulu ou non le serviteur de l'ennemi est l'agent de ses infamies or il ne reste rien dans la besace du procureur général en réalité André Mornet n'a pas bien travaillé dès après demain ce sera à la défense de faire défiler ses témoins et eux seront solides on attend notamment le général Végan gravement mis en cause par Reynaud et qui n'a pas l'habitude de se laisser offenser Mornet donne l'impression d'avoir préparé son procès comme s'il était joué d'avance et qu'il obtiendra dans tous les cas la tête du maréchal il est vrai que les procès de la haute cour ne sont pas ordinaires pour commencer savez-vous que les 24 jurés auxquels s'adressent les témoins ont été choisis dans deux collèges constitués il y a les 12 parlementaires exclusivement choisis parmi ceux qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs au maréchal ce fameux 10 juillet 1940 et il y a les 12 jurés résistants choisis dans une liste préparée par les organisations représentatives de la résistance c'est donc un jury partial et qui s'assume comme tel ça c'est le volet officiel en coulisses Gaston Palewski directeur de cabinet et du général de Gaulle se rend au palais de justice fréquemment afin de s'assurer de la loyauté des jurés Pierre Bloch qui siège dans le jury des parlementaires est la courroie de transmission des souhaits et des inquiétudes du pouvoir Pierre Bloch a rejoint de Gaulle à Londres il a été un dirigeant du BCRA le service de renseignement et d'action clandestine de la France libre il a suivi le général à Alger pour devenir son commissaire adjoint à l'intérieur il lui revient donc d'exercer son ascendant sur les autres jurés comme la loi interdit à Mornais d'ajouter en cours de procès de nouveaux noms à sa liste on a obtenu du président Monjibot qui luge de son pouvoir discrétionnaire pour interroger des témoins imprévus chargés de donner ce qu'on appelle en langage judiciaire des impressions d'audience il est temps que le procès commence je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte les coups les plus durs qui ont été portés à la résistance l'ont été par les policiers du gouvernement de Vichy le télégramme qui a été rédigé pour m'appeler elle a été dans les fumées qui montaient contre les fenêtres du quai d'Orsay il faut tout de même qu'on se souvienne de cela éviter le pire au peuple français tel a été le délix de toute sa politique par conséquent lui disais-je le moment est venu de partir pour l'Afrique afin de réunir toutes les forces de la France sous votre autorité en vous entendant avec De Gaulle avec les Anglais avec les Américains de façon à faire fond commun partez monsieur le maréchal partons président du conseil au pouvoir jusqu'en février 1936 je luttais obstinément contre la guerre de la guerre de la guerre de la guerre Sous-titrage ST' 501 ... Le procès Pétain est désormais bien engagé. Si vous souhaitez en savoir plus sur la période, je vous recommande le livre classique de Pascal Horry, le conseiller historique de la série Les Collaborateurs, publié au Seuil, et le tout récent livre de Michel Cointet, Secrets et mystères de la France occupée, chez Fayard. La suite de cette histoire, ce sera la semaine prochaine avec le troisième épisode, l'étrange contribution de Pierre Laval au débat et l'entrée en liste des témoins de la défense. Alors à dimanche, à 22h30 cette fois, pour juger Pétain sur France 5. ... Sous-titrage Société Radio-Canada